Le prolongement de l'autoroute 410 pour contourner Lennoxville. Le ministre Réjean Hébert dit que pour la première fois, on peut vraiment être certain que ça va se faire. Donc le volet 2, jusque de l'autre côté de la ferme expérimentale de Lennoxville pour aller rejoindre la route 108, un projet de 85 millions qui va nous permettre de vraiment compléter le contournement du centre-ville de Lennoxville. Le projet reste le même que lors du dévoilement de l'an dernier. L'échéancier et le tracé demeurent inchangés. Mais le ministre Hébert explique que l'inscription du volet 2 au plan québécois des infrastructures, c'est la garantie qu'il fallait. On est capable de pouvoir vous dire aujourd'hui, nous allons réaliser le projet. Il est inscrit au plan québécois d'infrastructures. On va commencer même à faire les plans de vie et les expropriations dès cette année. Donc, il y a du travail qui commence à être fait parce que c'est inscrit au plan québécois d'infrastructures, c'est pas du vent. Les chers brouquois devront toutefois faire preuve de patience. Il faut encore compléter le premier volet, celui qui est en construction présentement, et celui-ci ne sera probablement pas terminé avant la fin 2015. Cet échangeur-là va être mis en fonction en décembre 2014. Décembre 2014, Belvédère. Décembre 2015, Lamy-Denis. Ce que nous annonçons aujourd'hui, c'est cette dernière portion-là qui part de Lamy-Denis et qui va jusqu'à la ferme expérimentale d'Agriculture Canada. Donc, 2016 à 2018, ces travaux-là vont se réaliser. Des procédures d'expropriation devraient débuter dans la prochaine année. La plupart des terres sont agricoles, mais certaines résidences et institutions sont concernées également. William Lavasseur pour Estrie Plus, à Sherbrooke. Merci. Merci.